Colombie, 6 mars 1928, une pluie torrentielle s'abat sur les bananeraies qui entoure le petit village d'Arakataka dans les Caraïbes. Gabriel Garcia Marquez naît sous le signe de l'Atlantique et des tropiques. En 1982, le prix Nobel de littérature consacre l'auteur d'un chef d'oeuvre qui fera le tour du monde, 100 ans de solitude. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons, anglaises et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des oeufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tante près du village et dans un grand intamar de fifres et de tambourins faisaient part de nouvelles inventions. Je, dès que je naisais, savais que je devais être écriteur. Je voulais être écriteur, j'avais la volonté, la disposition, l'anime et l'attitude pour être écriteur. J'ai toujours écrit, je n'ai jamais pensé que je pouvais faire autre chose, je n'ai jamais pensé que je pouvais vivre de ça. J'étais capable de mourir de hambre pour être écriteur. J'ai lu